En levant les yeux vers l'imposante colonnade du David Geffen Hall, vieux de 60 ans, impossible de se douter qu'à l'intérieur, rien ou presque n'est plus comme avant. Une vaste zone d'accueil munie d'un écran gigantesque, un café, un restaurant et bien sûr un auditorium repensé du sol au plafond. Ce n'est pas juste une rénovation, c'est une transformation, affirme Deborah Borda, la présidente du Philharmonique de New York. Il ne s'agissait pas de repeindre, de poser de la moquette et d'accrocher des photos, nous avons mis le bâtiment à nu pour en garder le squelette et nous avons tout redessiné à l'intérieur, il le fallait. C'est mieux pour la musique, l'acoustique, les visiteurs, ça valait chaque centime des pensées. Les New Yorkais viendront ici littéralement ces 100 prochaines années. Je sais que ce hall était maudit en quelque sorte, mais je pense que c'est terminé. Une malédiction qui collait à l'auditorium depuis son inauguration en 1962. Jackie Kennedy est dans la salle, le grand Leonard Bernstein sur scène. Mes problèmes, l'acoustique est mauvaise et elle le restera malgré plusieurs tentatives de rénovation. Les cordes sont inaudibles, les cuivres résonnent et le public est trop loin des musiciens. La flûtiste Hugh Binson est membre du Phil depuis une décennie. C'était plus sombre et ça avait l'air plus vieux que le nouveau hall. Je crois qu'on peut dire que ça n'était pas terrible, malheureusement. C'était assez difficile de jouer. Sur scène, on ne s'entendait pas les uns les autres. Ça résonnait en quelque sorte. Et en même temps, le son était étouffé. Inconsciemment, on devait jouer en forçant beaucoup. Parce que le son ne sortait pas des instruments. Parfois, quand je ne jouais pas, j'allais m'installer dans le public et j'étais choquée. Je suis heureuse de pouvoir dire qu'on a eu une énorme remise à niveau. Et en effet, le projet pharaonique né en 1995 aura coûté 550 millions de dollars. Le nouvel auditorium compte désormais 2200 sièges contre 2700 auparavant. L'une des raisons de la mauvaise acoustique des lieux. La scène a été avancée et une partie du public se trouve désormais derrière celle-ci pour produire un effet surround. Les murs ont été habillés de bois de hêtre et une verrière modulable équipe désormais la salle. L'acousticien en chef Paul Scarborough est fier du résultat. Le son est fantastique. Il y a une belle chaleur dans les violoncelles et les contrebasses. Les percussions semblent à nouveau fleurir. Vous entendrez cette magnifique clarté dans les cordes et les flûtes. Toutes les voix de l'orchestre sont projetées dans leur plénitude et leur richesse. Ce dont elle manquait jusque-là. D'une certaine manière, vous entendrez la Philharmonique de New York pour la première fois. Derrière le pupitre de chef d'orchestre, le maestro du Philharmonique, Yap von Sweden, lui aussi se réjouit. Enfin, dit-il, l'ensemble qu'il dirige joue dans une salle à la hauteur de sa réputation. Je ne dirais pas que cet orchestre jouait dans une mauvaise salle, mais dans une salle qui n'était pas géniale. Les musiciens devaient produire leur propre acoustique. Désormais, ils sont assis avec un nouveau partenaire, à savoir une acoustique de qualité. S'habituer à ce partenaire, apprendre à bien collaborer avec lui, ça prendra un peu de temps, mais ça va venir. Et vous savez, parfois on dit que la route du paradis est plus belle que le paradis lui-même. Et nous sommes sur cette route, c'est super. Souvent, quand on me demande quel instrument je pratique, je réponds que je joue avec la salle elle-même. Parce que c'est ça, notre instrument le plus incroyable, cet auditorium. Alors je suis fier que ce superbe orchestre est enfin une superbe salle. Une deuxième vie pour le plus vieil orchestre symphonique des Etats-Unis, rendu aussi possible, c'est un comble par le Covid-19. La pandémie qui a frappé si durement New York et coûté des millions de dollars au philharmonique a aussi permis d'accélérer les travaux. Après cette parenthèse difficile, Hugh Binson est donc d'autant plus heureuse de revenir jouer dans une salle flambant neuve. C'est comme si les choses renaissaient. Alors nous sommes d'autant plus reconnaissants vis-à-vis de ce qu'on fait et de ce qu'on peut faire. Tout sera différent à l'avenir. Les musiciens continueront à se plaindre, c'est dans notre ADN. Mais nous sommes bien plus heureux de manière générale et reconnaissants aussi de pouvoir faire ce pour quoi nous sommes destinés. Il faudra un peu de temps et d'ajustements acoustiques pour que le David Geffen Hall soit pleinement opérationnel. Mais la malédiction semble enfin levée. New York, le écloré pour Média. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !